31 décembre 192, le jour où l'empereur romain Commode est étranglé par son esclave. Par Frédéric Lévinot, journaliste au point. Le 31 décembre 192, Rome célèbre la nouvelle année dans la joie. Pourtant, l'empereur Commode n'est pas au mieux de sa forme. Il vient de rendre tripé boyau. Que lui arrive-t-il ? A-t-on cherché à l'empoisonner ? Soudain, une poigne de fer lui serre le cou. C'est celle de son fidèle esclave, Narcisse. Commode n'a pas le temps de s'en étonner qu'il étouffe. Le voilà mort. Ainsi périt un des plus sanguinaires empereurs romains à l'âge de 30 ans. Commode avait succédé à son père Marc Aurel à l'âge de 18 ans. Tous deux combattaient alors les barbares sur la frontière. Mais au lieu de poursuivre la lutte, le nouvel empereur bâcle un accord de paix pour retourner à Rome et profiter de ses plaisirs. Il y enchaîne beuverie et scène de débauche. Son sérail contiendrait plusieurs centaines de jeunes femmes et de jeunes hommes. Il jouit ainsi de chaque instant jusqu'au jour où il échappe à une tentative d'assassinat montée par sa sœur Lucia et des sénateurs. Dès lors, Commode bascule dans la paranoïa. Il fait assassiner sa sœur et ses complices. Puis, il s'emploie à faire accuser plusieurs sénateurs de crimes imaginaires pour mieux les faire disparaître. Sa paranoïa lui fait perdre la raison. Il se prend bientôt pour Hercule, s'habillant comme lui d'une peau de lion. Il organise des jeux colossaux au cours desquels il fait massacrer des milliers d'animaux sauvages. Lui-même s'improvise gladiateur, pourtant une profession scandaleuse aux yeux des Romains. Sa folie et ses excès meurtriers finissent par faire peur. La coupe déborde le jour où il décide de célébrer la nouvelle année habillé en gladiateur. Personne, pas même ses proches et sa favorite Marcia ne parviennent à l'en dissuader. Au contraire, pour leur bon conseil, Commode prévoit de les faire assassiner. Apprenant son intention, les intéressés chargent Marcia de verser du poison dans son verre. Le voilà donc malade comme un chien. Mais comme il ne semble pas vouloir mourir, les conjurés convainquent l'esclave Narcisse d'étrangler son maître. Ainsi, Perry Commode, après seulement douze années de règne. Une série réalisée par Megan Chiecky Merci d'avoir regardé cette vidéo !